... Jusqu'à présent, je n'ai pas avancé très vite dans Combré, puisque la semaine dernière, j'en étais au quatrième paragraphe. Et bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette ouverture de Combré encore, sur la présence intense du corps du héros dans les premières pages, dans cette analyse du réveil. J'avais envie de parler du paragraphe suivant sur la mémoire du corps qui est opposée à celle de l'esprit. Et c'est cette mémoire du corps qui est l'organe de la reconnaissance au réveil. Et je vous ai parlé il y a quelques séances de l'importance de cette reconnaissance au début du roman. J'aurais envie de continuer à avancer au même petit rythme, mais peut-être avez-vous envie de pénétrer plus avant dans le texte, même si en allant lentement, on peut tirer des fils, des fils de la Vierge, comme on a vu la semaine dernière, et trouver des échos, des résonances un peu partout. Je reviendrai à ce début, au corps, à la mémoire du corps, aux premières pages, à propos de la lecture, et du corps comme l'organe de la lecture, de la lecture qui se fait par le corps. Mais je voudrais tout de même aller un peu plus vite aujourd'hui, et je voudrais poser de la même manière une question candide, ingénue, simple, en tout cas pour moi, sur Combré et sur la famille de Combré, nous, chez nous. Et j'ai insisté sur l'importance de ce chez nous qui est si présent dans Combré, si fréquent. Pour le dire de manière naïve, qu'est-ce que c'est de famille de Combré ? D'abord, est-ce la famille paternelle ? Est-ce la famille maternelle ? Comment le savoir ? Comment se repérer ? Cette question est-elle pertinente ? Vous direz peut-être que c'est une question idiote, que la réponse ou bien va de soi, ou bien est sans intérêt. En tout cas, il me semble qu'elle n'est pas souvent posée, mais peut-être que si elle n'est pas posée, c'est qu'elle ne se pose pas. Pourtant, je pense qu'un lecteur ingénu qui ouvre le livre, qui le découvre, est confronté à cette question de reconnaissance, sur laquelle j'ai déjà insisté. Comment se fait-il une idée ? Comment s'y reconnaît-il dans ce livre et dans cette famille élargie au fur et à mesure qu'il tourne les pages ? C'est un livre qui est dépourvu de toute exposition au sens habituel. On y entre sans bagage. Bien sûr, vous connaissez apparemment la réponse à cette question. On en est sûr, on en a entendu parler, on sait. On croit savoir que la grand-mère qui apparaît dans ses premières pages, c'est la grand-mère maternelle. C'est la mère de la mère du héros. Combré, ce serait donc le lieu de la famille maternelle. Mais d'où nous vient cette certitude ? J'ai déjà évoqué la scène qui a lieu à la fin de Sodome et Gomorre, la scène d'hallucination, lorsque le héros voit sa mère et qu'il pense que c'est sa grand-mère ressuscité. C'est une scène très forte avec l'âge. La mère se métamorphose en grand-mère. Elle prend ses traits, ses habitudes. Elle lit Madame de Sévigné comme le faisait sa mère. Mais tout ça, nous le savons, des centaines, presque des milliers de pages plus loin. en entrant dans le livre, en ouvrant Combré, cependant, et sans aucune information extérieure, comment se situer, comment s'orienter. Est-ce essentiel ? Est-ce important ? Est-ce négligeable ? Je ne crois pas que ce soit une affaire négligeable. Après tout, il n'y a pas de roman sans famille, y compris sans famille, d'Hector Malot. Le roman est lié à une histoire de famille, presque toujours. D'autre part, il me semble que cette question est inséparable de celle de la constitution d'un couple qui est important dans le roman, qui d'une certaine façon le structure, qui est le couple composé par le père et la grand-mère. Il y a une tension entre ces deux personnages, une certaine polarité qui est formée par le père et la grand-mère. Elle est posée au tout départ du roman et d'une certaine façon, elle est aussi structurante que les deux côtés. Et cela, dès les premières pages du livre. Et puis enfin, je crois que ça permet de réfléchir à la nature du réalisme et du réalisme de ce roman, puisqu'aussi bien c'est le rapport du roman et du réalisme qui est impliqué par cette question de la famille. La première mention d'une famille, c'est celle-ci. Dans les toutes premières pages, on en est encore au réveil nocturne du héros. Tiens, j'ai fini par m'endormir, quoique moment ne soit pas venu me dire mon soir. C'est un rêve et un réveil. J'étais à la campagne chez mon grand-père, mort depuis bien des années. Ma chambre, dans ma chambre de Combré, un peu plus loin, au même passage, chez mes grands-parents. nous enregistrons donc ces données. On est chez le grand-père, chez les grands-parents. Un peu plus tard, il est vrai, on n'apprendra qu'à Combré, en fait, on n'est pas chez le grand-père. En fait, si je puis dire, à propos du roman, on n'est pas chez les grands-parents, que c'est un peu plus compliqué. Et quelques pages plus loin, c'est pendant la scène du baiser, lorsque le héros voudrait que sa mère monte le voir et qu'il voudrait envoyer Françoise, mon effroi était que Françoise, la cuisinière de ma tante qui était chargée de s'occuper de moi quand j'étais à Combré, refusa de porter mon mot. On est donc déjà plus tout à fait chez le grand-père, chez les grands-parents, puisque la cuisinière, c'est celle de la tante. Et enfin, troisième étape, c'est le début de Combré II. Après l'épisode de la Madeleine quand Combré ressurgit, la cousine de mon grand-père, ma grand-tante, chez qui nous habitions, était la mère de cette tante Léonie qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, etc., n'avait plus voulu quitter d'abord Combré, puis sa chambre, puis son lit, etc. Donc, les choses sont un petit peu bousculées. On est maintenant chez la cousine de mon grand-père et non plus chez le grand-père et on peut s'interroger sur le degré de confiance qu'on peut avoir dans ce récit où il n'y a pas, encore une fois, d'entrée préalable, d'entrée synthétique où l'entrée se fait progressivement. Cinq pages après la première mention, c'est encore avant le dîner, donc c'est entre les deux premières de cette page, voilà que la famille un peu élargie est introduite. C'est le cercle familial. Après le dîner, hélas, j'étais bientôt obligé de quitter maman, c'est avant l'arrivée de Swann qui restait à causer avec les autres au jardin s'il faisait beau dans le petit salon où tout le monde se retirait s'il faisait mauvais. Tout le monde, sauf ma grand-mère, qui trouvait que c'est une pitié de rester enfermée à la campagne et qui avait d'incessantes discussions avec mon père les jours de trop grande pluie parce qu'il m'envoyait lire dans ma chambre au lieu de rester dehors. Ce n'est pas comme cela que vous le rendrez robuste et énergique, disait-elle tristement, surtout ce petit qui a tant besoin de prendre des forces et de la volonté. Mon père haussait les épaules et il examinait le baromètre car il aimait la météorologie. Pendant que ma mère, évitant de faire du bruit pour ne pas le troubler, le regardait avec un respect attendri mais pas trop fixement pour ne pas chercher à percer le mystère de ses supériorités. Passage, bien sûr, très ironique sur ce père où on peut noter ce surtout, surtout ce petit. C'est une cicatrice d'une autre époque où le héros avait un frère et c'est toujours là. C'est la première présentation de cette famille immédiate de ce héros qui se réveille, son père, sa mère, sa grand-mère. reviendront ensuite donc la grand-tante, les sœurs de la grand-mère, la tante Léonie, enfin l'oncle Adolphe. Il y a eu une toute petite mention encore que je laisse de côté lorsque le héros évoque la nécessité d'aller se coucher, à Combré tous les jours dès la fin de l'après-midi, longtemps avant le moment où il faudrait me mettre au lit et rester sans dormir, loin de ma mère et de ma grand-mère. L'attachement maladif à ces deux personnages. Enfin, ces promenades dans le jardin de la grand-mère, elles sont anciennes. On les trouve dès les plus vieux brouillons de Combré et les voici pour mettre en place ce couple du personnage de la mère et de la grand-mère. C'est dans le cahier 8, donc c'est en 1909 lorsque Proust rédige une première version de Combré et on voit que ce père qui avait d'incessantes discussions avec mon père, la grand-mère, les jours de pluie où il nous envoyait lire dans nos chants membres, ce n'est pas comme cela, voilà l'addition, que vous les rendrez robustes, ils sont donc plusieurs, les rendrez robustes et énergiques, disait-elle, surtristement, surtout ce petit-là, c'était moi. Donc il y avait bien ce surtout expliqué par la présence d'un frère. Puis c'est intéressant dans le cahier suivant, ce cahier que Proust a dicté dicté, où il a recopié ses passages, mais en les dictant, on voit un changement, le père, on voit la trace de la dictée ici. Il dicte, il modifie un peu qu'il y avait d'incessantes discussions les jours de pluie avec mon père et le où il est transformé en parce qu'il. j'y vois peut-être un indice que la présence de ce père est déjà un petit peu fragile. Vous pouvez aussi remarquer que tout le passage dans ses versions sur le baromètre, ce père qui, maintenant, en définitive, dans le roman, dans le texte définitif, est caractérisé dès le début par cette manie barométrique, eh bien, et un peu ridiculisé, s'était absent ici et ce baromètre n'apparaît que sur les placards grassés. Vous le voyez là. C'est ces placards grassés aujourd'hui à Genève où le père est caractérisé par cette manie barométrique. Ce qui montre que, après tout, ce couple important, père-grand-mère, est installé de manière assez tardive. Cette grand-mère qui aime la nature et ce grand-père qui aime, et ce père, pardon, qui est attaché au baromètre avec la mère qui arbitre sans prendre parti, qui assiste à leurs différents. Mais cette grand-mère, je continue le passage, la voici, le voici, cette grand-mère, mais ma grand-mère, elle, par tous les temps, même quand la pluie faisait rage et que Françoise avait précipitamment rentré les précieux fauteuils d'osiers de peur qu'ils ne fussent mouillés, on la voyait dans le jardin vide et fouetté par la verse, relevant ses mèches désordonnées et grises pour que son front s'imbibât mieux de la salubrité du vent et de la pluie. Elle disait « Enfin, on respire » et parcourait les allées détrempées, trop symétriquement alignées à son gré par le nouveau jardinier, dépourvues du sentiment de la nature et auxquelles mon père avait demandé depuis le matin si le temps s'arrangerait. Et comment ce nouveau jardinier est bien le symbole de ce différent entre le père et la grand-mère. De son petit pas enthousiaste et saccadé, réglé sur les mouvements divers qui excitait dans son âme l'ivresse de l'orage, la puissance de l'hygiène, la stupidité de mon éducation et la symétrie des jardins plutôt que sur le désir inconnu d'elle d'éviter à sa jupe prune les taches de boue sous lesquelles elle disparaissait jusqu'à une hauteur qui était pour sa femme de chambre un désespoir et un problème. Vous avez noté l'ambivalence du héros à l'égard de son père. Cette ironie à l'égard de la manie barométrique mais je crois qu'on peut aussi tout de suite montrer, souligner cette ambivalence à l'égard de la grand-mère, celle du héros ou celle du narrateur. Elle est toujours présentée comme victime, victime de la lâcheté du héros qui fuit lorsqu'elle est persécutée par la grand-ante mais victime du narrateur qui ne la rachète pas dans le texte et qui souligne cette jupe souillée, salie de la grand-mère. Ce qui me fait penser à l'un des passages des intermittences du cœur, l'un des brouillons des intermittences du cœur lorsque la grand-mère meurt vraiment et que le héros la voit dans ses rêves, il la voit d'une manière qui est dégradante. c'est dans un brouillon que voici que je souligne rapidement, je n'y reviendrai jamais, c'est un brouillon très émouvant. Les heures passèrent, ma grand-mère m'apparut, rêve de la grand-mère, elle suivait un chemin qui menait à une gare marchant le plus vite qu'elle pouvait, on entendait siffler des trains qui partaient, elle courait presque, elle avait sali, crotté sa robe, presque perdu une bottine, son chapeau était tout travers et elle avait une éclaboussure de boue jusque sur son voile, etc. Passage qui me semble assez émouvant, assez frappant pour souligner cette, disons, ce côté de victime qui est celui de la grand-mère, toujours, y compris dans les rêves du narrateur avec cette image de la robe crottée, vous voyez que c'est cette robe crottée de la première présentation dans le jardin. Dans cette présentation simultanée du père et de la grand-mère du héros, il y a donc, en tout cas dans le texte définitif, une tension immédiate. Le conflit de deux intelligences du monde, l'une théorique, barométrique, ce père qui consulte le baromètre pour savoir s'il pleut, un peu ridicule, et l'autre pratique expérimentale vivante qui sort sous la pluie. C'est au fond le conflit de l'intelligence abstraite et de l'intelligence pratique comme deux rapports au temps et à l'espace. et je dirais des deux côtés une certaine ambivalence dans la description. Mais reste ma question simple, ma question naïve, cette grand-mère de qui est-elle la mère ? De la mère ou du père, du héros ? Et cela n'est pas dit. Vers où va notre intuition dans un conflit entre un mari et sa belle-mère ou entre un fils et sa mère ? À ce stade, je n'en sais rien comme lecteur et je dois dire que j'avais été peu sensible jusqu'ici à cette question des rapports de parenté à Combré. Il sera en effet durablement difficile d'en décider et de savoir si la grand-mère est la mère ou la belle-mère du père. Donc, dans quelle famille on se trouve ? Plus tard, je l'ai dit, c'est résolu, mais tout ça reste longtemps mobile. Et à Combré, en vérité, les indices sont assez mobiles. On ne sait pas où on se trouve et peut-être faudrait-il se référer à la biographie pour s'y retrouver. Combré, dit-on, tient d'Illier, le village natal du docteur Proust, mais peut-être aussi d'Auteuil, le lieu près de Paris où la famille maternelle avait une résidence. En effet, voici comment le texte se poursuit. Ceci, c'est dans les placards, mais ça n'a pas changé au-delà de ces placards, quand ces tours de jardin de ma grand-mère avaient lieu après le dîner, une chose avait le pouvoir de la faire rentrer, c'était à un des moments où la révolution de sa promenade la ramenait périodiquement comme un insecte en face des lumières du petit salon où les liqueurs étaient servis sur la table. « Si ma grand-ante lui criait, Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac. » Ce qui poursuit ce thème de la persécution de la grand-mère par la famille. « Bathilde, viens empêcher ton mari de boire du cognac. » Et puis, c'est la première mention de la grand-ante persécutrice qui taquine. Elle est toujours victime dans ce roman « On fait boire des liqueurs interdites à son mari. » Et voici le moment troublant. Pour la taquiner, en effet, elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le monde l'a plaisanté et l'a tourmenté. Comme les liqueurs étaient défendus à mon grand-père, ma grand-ante lui en faisait boire quelques gouttes. Elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le monde l'a plaisanté et l'a tourmenté. On pourrait d'abord faire remarquer que la parenthèse, il y a une spécialiste de la parenthèse chez Proust, Isabelle Cersa, qui avait sa thèse sur ce sujet. Je ne sais pas si elle a étudié cette parenthèse, je ne l'ai pas vérifiée. Mais cette parenthèse elle n'est peut-être pas le mieux placée qu'elle pourrait. Elle explique en effet moins en effet que pour la taquiner où on l'attendrait davantage. Mais c'est la seconde information qui est donnée au lecteur sur la famille. La première étant qu'on est chez le grand-père et elle nous apprend qu'on est dans la famille de mon père sans nous donner de raison d'en douter. Cette parenthèse, eh bien, si on regarde le manuscrit, voici donc le cahier neuf. C'est le manuscrit honnête de Combré. Vous voyez que c'est celui que Proust a dicté à un copiste. Elle avait apporté dans la famille de mon père une mentalité entre guillemets si différente que tout le monde l'a plaisanté et l'a taquiné. C'est une addition marginale autographe de Proust alors que la copie est donc dictée. Et on voit donc que cette addition appartient à un après-coup de ce moment. On pourrait aussi développer longtemps, réfléchir longtemps à cette mentalité. Plus tard, dans la recherche du temps perdu, dans le côté de Guermante, il y aura beaucoup de discussions sur ce terme de mentalité. qui est à la mode. Mais vous pouvez aussi observer que dans cette page, c'est le grand-oncle qui taquine. Si mon grand-oncle lui criait. Et non pas la grand-ante. Le grand-oncle qui était déjà celui qui tirait les cheveux du héros dans les rêves. et rappelons qu'on était alors chez ce grand-oncle. C'était chez lui. Voici un gros plan sur cette addition. On était à l'époque dans ce même cahier chez le grand-oncle. J'étais à la campagne chez mon grand-oncle, corrigé en chez ma grand-tante. Vous voyez que c'est l'écriture du copiste. Donc c'est au fur et à mesure que Proust dicte ce qu'il modifie qu'on passe du grand-oncle à la grand-ante. Et puis en bas ce que je vous ai montré c'est la récapitulation à la fin de tous les réveils où l'on trouve ceci. C'est donc le manuscrit de Combré. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois à Paris chez mes grands-parents à Combré chez ma grand-tante. Et on voit un petit peu la confusion qui a lieu ici confusion du Paris des grands-parents et du Combré du grand-oncle ou de la grand-ante. Et tout ça est extrêmement mobile et c'est peut-être l'une des raisons qui fait que très longtemps nous ne saurons pas exactement où on est. La grand-ante prend donc la place du grand-oncle et elle et le grand-père qui sont donc cousins comme on l'apprendra plus tard. C'est donc plutôt la famille du père que la famille de la mère comme le montre cette addition que je soulignais. Et il n'y a nulle raison à ce moment de ne pas faire confiance dans le récit. Si l'on est un lecteur docile on interprète la phrase que je vous montrais celle-ci comme si l'on était du côté du père. Bien sûr quelques pages plus loin on sera troublé parce qu'on rencontrera des phrases à plusieurs reprises une ou deux fois dans lesquelles la grand-mère appelle la mère du héros ma fille par exemple au retour de la visite de chez Madame de Ville-Parisie mais après tout cela n'est pas tellement probant puisque si elle était sa belle-fille elle l'appellerait également ma fille et de fait la mère du héros ne désigne jamais d'encombrer le grand-père et la grand-mère comme ses parents contrairement à ce qu'elle faisait dans Jean Santeuil et c'est là une différence importante avec Jean Santeuil dans la scène du baiser première scène de Jean Santeuil la scène du baiser du soir Madame Santeuil reçoit le professeur surlande c'est l'ancêtre de Swan et elle lui dit voici mon mari et mon père pour les présenter il n'y a donc nulle ambiguïté et monsieur Sandré est présenté comme père de Madame Santeuil et à la page suivante elle l'appelle même papa ce genre dénoncé a complètement disparu de Combré où on est dans une sorte de flou familial et quelques pages plus bas lorsqu'il est question des sœurs de la grand-mère c'est Céline et Flora qui sont des personnages assez pittoresques ces sœurs de la grand-mère qui apparaissent on les voit apparaître et se développer dans les placards ce sont les placards grassés vous voyez que tout ce qui concerne les sœurs se développe là lorsqu'elles demandent des précisions à Swan c'est très tardif cet épisode du vin d'Astie qui a été envoyé par Swan et voilà ces ces vieilles filles qui étaient tout à fait secondaires jusque là et voilà que ces ces sœurs de la grand-mère prennent de l'importance et tout cela vient donc c'est très tardif c'est développé dans ce que je viens de vous montrer c'est dans ce passage que les sœurs de la grand-mère sont développées voici le passage qui m'intéresse qui est donc une addition de ces placards elles furent plus intéressées quand la veille du jour où Swan devait venir dîner leur avait personnellement envoyé une caisse de vin d'Astie ma tante tenant un numéro du Figaro ou à côté du nom d'un tableau qui était à une exposition de coraux il y avait ces mots de la collection de monsieur Charles Swan nous dit vous avez vu que Swan a les honneurs du Figaro mais je vous ai toujours dit qu'il avait beaucoup de goût dit ma grand-mère naturellement toi du moment qu'il s'agit d'être d'un autre avis que nous souligner en italique répondit ma grand-tante qui sachant que ma grand-mère n'était jamais du même avis qu'elle et n'étant bien sûr que ce fut à elle-même que nous donnions toujours raison voulait nous arracher une condamnation en bloc des opinions de ma grand-mère contre lesquelles elle tâchait de nous solidariser de force avec les siennes voilà le conflit familial avec ce nous ce chez nous qui exclut la grand-mère et vous le voyez apparaître c'est donc cette longue paperolle des placards où elle est toujours d'un autre avis que nous souligné par Proust ce nous qui apparaît ici pour bien marquer cette tension qui divise la maisonnée d'un côté la grand-mère et les sœurs de l'autre nous du côté de chez nous y compris le grand-père et le père dont le conflit avec la grand-mère est exposé d'emblée quant à la mère et au fils ils hésitent entre les deux parties suit l'épisode du remerciement des vins d'Asti ces remerciements si discrets si allusifs que Swan n'y entend goûte tout cela est ajouté donc sur ces placards mais voici le coup de sonnette et l'on envoie la grand-mère enquêter puisqu'elle est toujours pressée d'aller au jardin la grand-mère on envoya ma grand-mère en reconnaissance on envoya ma grand-mère en reconnaissance pensez à le remercier intelligiblement de son vin vous savez qu'il est délicieux et la caisse est énorme recommanda à mon père à ses deux belles-sœurs ne commencez pas à chuchoter dit ma grand-tante comme c'est confortable d'arriver dans une maison où tout le monde parle bas représentant cette tension que j'essaye de décrire ah voilà monsieur Swan nous allons lui demander s'il croit qu'il fera beau demain dit mon père ma mère pensait qu'un mot d'elle pensait qu'un mot d'elle effacerait toute la peine que dans notre famille que dans notre famille on avait pu faire à Swan depuis son mariage en ne recevant pas sa femme bon c'est un passage que j'aime beaucoup puisqu'il nous fait pénétrer dans le train de penser de chacun des personnages qui sont ici rassemblés passage très moderne pourrait-on dire mais c'est un passage très synthétique et précisément c'est un passage tardif c'est un passage ajouté sur les placards où en quelque sorte Proust de manière assez rétrospective rassemble tous les éléments qui ont été jetés au fur et à mesure et chacun des personnages est donc ainsi représenté au cours de ces remerciements les sœurs gagnent des prénoms Céline et Flora il n'y en avait qu'un dans les manuscrits et la grand-mère est là avec ses deux sœurs vieilles filles chez nous comme dit la grand-dante mais d'après ce qui nous a été indiqué jusque-là plutôt dans la famille du père une nouvelle donnée contradictoire apparaît quelques pages plus loin lorsque le héros et sa mère lisent les romans de Georges Sand c'est la fin de la scène du baiser du soir et la mère a rejoint son fils on déballe les cadeaux de fêtes prévus par la grand-mère c'était la main au diable François le champi la petite fadette et les maîtres sonneurs ma grand-mère ai-je su depuis avait d'abord choisi les poésies de Musset un volume de Rousseau et Indiana car si elle jugeait les lectures futiles aussi malsaines que les bonbons et les pâtisseries elle ne pensait pas que les grands souffles du génie eussent sur l'esprit même d'un enfant une influence plus dangereuse et moins vivifiante que sur son corps le grand air et le vent du large mais mon père l'ayant presque traité de folle en apprenant les livres qu'elle voulait me donner elle était retournée elle-même à Jouy-le-Vicomte chez le libraire pour que je ne risquasse pas de ne pas avoir mon cadeau c'était un jour brûlant et elle était rentrée si souffrante que le médecin avait averti ma mère de ne pas la laisser se fatiguer ainsi et elle s'était rabattue sur les quatre romans champêtres de Georges Sand ma fille disait-elle un moment je ne pourrais me décider à donner à cet enfant quelque chose de mal écrit c'est donc à la mère non au père que le médecin adresse ses recommandations et c'est l'une des occurrences où la mère la grand-mère appelle la mère du héros ma fille mais j'ai dit que cela ne prouvait rien ce passage figure dans le cahier de Misonnette mais vous allez voir qu'il était assez différent puisqu'on avait y manqué l'épisode de Jouille-Vicomte l'épisode du malaise et simplement le père insistait sur la folie de la grand-mère c'est à croire qu'elle est folle disait-il dans les premières brouillons il y a ce thème donc qui parcourt tout ce début de Combré de la folie de la grand-mère cette grand-mère qui est une nature battue le souffre-douleur de la maison qui est folle aux yeux de la grand-tante qui est folle aux yeux de tante Léonie qui est folle aux yeux de Françoise parce qu'elle sort sous la pluie encore un exemple de sa différence c'est tante Léonie qui parle dans ses bavardages avec Françoise eh bien Françoise qu'est-ce que je disais ce que cela tombe mais je crois que j'ai entendu le grelot de la porte du jardin aller donc voir qui est-ce qui peut être dehors par un temps pareil Françoise revenait c'est madame Amédée on apprend ainsi le prénom du grand-père ma grand-mère qui a dit qu'elle allait faire un tour ça pleut pourtant fort cela ne me surprend point disait ma tante en levant les yeux au ciel j'ai toujours dit qu'elle n'avait point l'esprit fait comme tout le monde j'aime mieux que ce soit elle que moi qui soit dehors en ce moment madame Amédée c'est toujours tout l'extrême des autres disait Françoise avec douceur réservant pour le moment où elle serait seule avec les autres domestiques de dire qu'elle croyait ma grand-mère un peu piquée ce qui résume tout ce film sur tout ce thème du petit grain de la grand-mère vous voyez que dans ce début de Combré on est ici dans les 50 premières pages de Combré on reste dans l'incertitude sur cette famille élargie et ce n'est pas terminé abordons maintenant l'épisode de l'oncle Adolphe que nous allons découvrir un peu plus loin c'est encore plus confus mon oncle Adolphe lit-on un frère de mon grand-père et lorsqu'on parle de lui en famille souvent un nom d'actrice qui venait dans la conversation j'entendais mon père dire à ma mère en souriant une amie de ton oncle ça a l'air de fixer les choses ton oncle et non mon oncle bien sûr on pourrait dire ton oncle si c'était mon oncle mais enfin en tout cas l'épisode de la dame en rose va jeter beaucoup de confusion dans ses rapports familiaux vous le savez le héros se rend chez son oncle à l'improviste sans être attendu tout seul et la dame en rose dit c'est le brouillon oh si laisse-le entrer rien qu'une minute ce sera peu différent dans le texte définitif rien qu'une minute cela m'amuserait tant cela m'amuserait tant sur la photo qui est sur ton bureau il ressemble tant à sa maman votre nièce dont la photographie est à côté de la sienne est à côté n'est-ce pas est à côté n'est-ce pas bon il s'agit donc de votre de votre nièce ou de ta nièce dans le texte définitif sa maman sur cette photographie et elle voudrait voir un instant ce petit et pourtant la conversation qui s'en suit est elle aussi très déroutante me semble-t-il et je dois bien avouer que le sens m'en échappe encore voici cette conversation entre le jeune héros qui entre et qui passe devant la dame en rose et le grand-oncle elle me regardait en souriant mon oncle lui dit mon neveu sans lui dire mon nom ni me dire le sien sans doute parce que depuis les difficultés qu'il avait eues avec mon grand-père il tâchait autant que possible d'éviter tout trait d'union entre sa famille et ce genre de relation comme il ressemble à sa mère dit-elle mais vous n'avez jamais vu ma nièce qu'en photographie dit vivement mon oncle d'un ton bourru je vous demande pardon mon cher ami je l'ai croisé dans l'escalier l'année dernière quand vous avez été si malade il est vrai que je ne l'ai vu que le temps d'un éclair et que votre escalier est bien noir mais cela m'a suffi pour l'admirer ce petit jeune homme à ses beaux yeux et aussi ça dit-elle en traçant avec son doigt une ligne sur le bas de son front est-ce que madame votre nièce porte le même nom que vous amie demanda-t-elle à mon oncle il ressemble surtout à son père grogna mon oncle qui ne se souciait pas plus de faire des présentations à distance en disant le nom de maman que d'en faire de près c'est tout à fait son père et aussi ma pauvre mère je ne connais pas son père dit la dame en rose avec une légère inclination de la tête quel sens trouver à toutes ces considérations l'oncle Adolphe semble être d'abord l'oncle de la mère puis l'oncle du père c'est tout à fait son père et aussi ma pauvre mère quant à cette histoire de nom cette histoire de nom si elle peut avoir le même nom que cet oncle c'est du côté du père là aussi on a affaire à une addition qui se trouve dans la marge du manuscrit c'est sur une page de gauche dans le cahier où Proust met au point cette rencontre chez l'oncle Adolphe chez l'oncle Adolphe est-ce que est-ce que c'est dans le texte est-ce que madame votre nièce porte le même nom que vous amie demanda-t-elle à mon oncle etc passage qui reste à mes yeux très étrange et qui fait qu'arrivé là et bien on ne sait plus très bien où on est dans cette histoire de famille dans le même cahier où on trouve ceci l'oncle s'appelle d'ailleurs Paul et non Adolphe il s'agit d'insérer cet épisode de la dame en rose dans Combré alors qu'il avait d'abord été rédigé pour Paris et la confusion je dirais va continuer à régner un certain temps beaucoup des passages auxquels nous avons affaire d'encombrer sont ambigu de ce point de vue un peu plus loin à plusieurs reprises la mère dit à son fils et c'est le même texte dans le texte définitif monte donc voir si ta tante n'a pas besoin de toi et la mère du héros lorsqu'il s'agit d'évoquer la tante Léonie dit toujours ta tante monte voir si ta tante n'a pas besoin de toi ou cette page cruciale qui est le début de la troisième partie de Combré où ils reviennent tardivement puisqu'ils sont allés du côté de Guermante voilà Françoise qui nous guette ta tante est inquiète il s'agit donc toujours de ta tante encore une fois rien de décisif mais rien qui nous permette de trancher on pourrait multiplier les détails de cette sorte qui montrent une certaine confusion des rapports familiaux par exemple la scène du déjeuner du samedi lorsqu'on arrive après la journée du dimanche au déjeuner du samedi vous vous en souvenez le déjeuner du samedi a lieu plus tôt parce que Françoise se rend l'après-midi au marché de Roussinville le pain et on décrit la surprise d'un barbare nous appelions ainsi tous les gens qui ne savaient pas ce qu'avait de particulier le samedi qui étant venu à 11h pour parler à mon père nous avait trouvés à table était une des choses qui dans sa vie avait le plus égayé Françoise mais si elle trouvait amusant que le visiteur interloqué ne sut pas que nous déjeunions plus tôt le samedi elle trouvait plus comique encore tout en sympathisant du fond du cœur avec ce chauvinisme étroit que mon père lui n'eût pas eu l'idée que ce barbare pouvait l'ignorer et eût répondu sans autre explication à son étoitement de nous voir déjà dans la salle à manger mais voyons c'est samedi alors est-ce que cette scène est plus savoureuse si le père est chez lui ou n'est pas chez lui à Combré c'est à peu près indécidable d'autant plus qu'on sait qu'on sait si on a lu les esquisses que l'origine de cette scène était parisienne et que si on déjeunait tôt le samedi c'est parce que c'est samedi le samedi en effet comme mon père faisait un cours le déjeuner était un peu plus tôt si on déjeunait plus tôt dans les cahiers de Combré le samedi c'était par le cours du père à la faculté donc c'était chez lui et pas chez les autres rien encore de décisif mais un peu plus de trouble on pourrait dire la même chose lors de en avançant puisque je voudrais vous montrer que tout ça parcourt l'ensemble de Combré lors de de la présentation du côté de chez Swan et de la promenade du côté de chez Swan où si vous vous en souvenez la promenade a lieu avec le père et le grand-père dans le texte définitif le héros est accompagné de son père et de ce grand-père le jour où il s'aventure du côté de chez Swan et où il admire les aubépines et où il rencontre bien sûr Gilbert le père et le grand-père sont donc curieusement complices durant cette promenade au cours de laquelle la mère est absente encore une fois si on regarde l'histoire de ces passages on s'aperçoit que le père était absent et que dans les brouillons il s'agissait de l'oncle de l'oncle maternel de l'oncle et du grand-père le père n'existait pas et il prend ici la place d'un oncle par exemple mon oncle mon oncle me faisait signe de ne pas faire de bruit pour ne pas effrayer le poisson lorsqu'on rencontre le pêcheur ou un peu plus pas dans le même passage lorsque mademoiselle Swan apparaît dans le jardin mademoiselle Swan vit mon oncle et mon grand-père et elle parle le héros la fait parler je remarque bien de ton grand-père je me moque bien pardon de ton grand-père de ton oncle de tes camarades le père n'était pas là dans tous ces passages et un peu plus loin c'est c'est dans le même cahier c'est un passage intéressant le père apparaît et le père et cette fois-ci un jour au lieu de tourner à gauche mon père proposa de longer le chemin et puis cela on va donc aller du côté de chez Swan il apercevra Gilbert cela s'est aussitôt réécrit un samedi un de ces samedis entre guillemets on a déjeuné tôt mon père barré mon oncle proposa de prendre le chemin qui allait au champ et un peu plus loin mon père oncle objecta et vous voyez la confusion qui se produit puisque c'est l'oncle qui parle et c'est l'oncle qui objecte tout cela nous montre que le père prend tardivement la place de l'oncle maternel dans ses promenades ce qui n'est pas inintéressant pour qui est soucieux des rapports de parenté et le père ainsi garde immanquablement un certain nombre de traits qui relèvent du côté maternel par exemple il a un savoir inné de Combré c'est le père qui détient le savoir familial de Combré ce qui est un petit peu déconcertant par exemple dans ce passage où le héros est tombé amoureux de Gilbert après l'avoir aperçu comme on vient de le voir et qu'il emploie à tout moment le nom de Swan pour contraindre ses parents à le corriger je contraignais tout d'un coup mon père en feignant de croire par exemple que la charge de mon grand-père avait été déjà avant lui dans notre famille ou que la haie d'épine rose que voulait voir ma tante Léonie se trouver en terrain communal a rectifié mon insertion à me dire comme malgré moi comme de lui-même mais non cette charge-là était au père de Swan cette haie fait partie du parc de Swan donc c'est le père qui détient le savoir familial et bien là aussi si on regarde un peu ce qui se passait dans les brouillons on s'aperçoit que le père n'était pas présent et qu'il s'agissait des parents je les contraignais c'est pas le père c'est les parents c'est les parents en général et ici à rectifier mon assertion et à me dire etc il ne s'agit pas du père dans tous ces passages le père est donc le détenteur de ce savoir et vous voyez que la confusion au fond elle traverse tout combré que jamais nous ne saurons exactement où nous sommes et que les deux côtés paternels et maternels sont confondus le plus simple serait sans doute de conclure que la grand-mère est la mère de la mère tandis que son mari le grand-père est le père du père ce n'est pas encore le mariage pour tous dont le vote a lieu en ce moment mais nous avons affaire à une famille très complète très compliquée en tout cas cela rendrait d'une certaine façon le texte plus cohérent on peut supposer aussi je l'ai suggéré qu'il mêle les souvenirs d'Auteuil et les souvenirs d'Illier les souvenirs du côté maternel et du côté paternel ce qui explique cette présence fantomatique de l'oncle maternel dans toutes ses pages auxquelles le père se substitue peu à peu accombré jusqu'au moment où il est transposé en grande partie dans la grand-tente ce grand-oncle on l'a dit peut rappeler Louis Veil le grand-oncle de Proust le frère de son grand-père et peut-être est-ce cette donnée qui rend le texte incohérent jusqu'au bout voici encore un détail qui nous montre cette incohérence dans le manuscrit de Combré la cousine de mon père c'est le manuscrit de Combré qui nous présente les lieux la cousine de mon père notre grand-tante vous voyez que d'un bout à l'autre la confusion est là je pourrais épiloguer sur ce nouveau jardinier vous avez vu qu'il est un moment de discorde entre le père et la grand-mère mais je voudrais tout de suite aller à un élément de rare d'accord entre le père et la grand-mère que tout oppose je dirais qu'il y en a un seul ils sont toujours d'avis contraires sans qu'on sasse jamais au fond si c'est un fils et sa mère ou un mari et sa belle-mère mais il y a un point d'accord entre eux c'est contre Bloch ce qui nous introduit à ce que je voudrais évoquer dans une leçon prochaine voici la visite de Bloch mais Bloch avait déplu à mes parents pour d'autres raisons c'est un petit peu avant ce que je vous montre il avait commencé par agacer mon père qui le voyant mouillé ce père qui s'intéresse toujours au temps qu'il fait lui avait dit avec intérêt mais monsieur Bloch quel temps fait-il donc est-ce qu'il a plu est-ce qu'il a plu je n'y comprends rien le baromètre était excellent donc c'est ce leitmotiv du père qui préfère regarder le baromètre plutôt que de regarder par la fenêtre il n'en avait tiré que cette réponse monsieur je ne puis absolument vous dire s'il a plu je vis si résolument en dehors des contingences physiques que mes sens ne prennent pas la peine de me les notifier mais mon pauvre fils il est idiot ton ami m'avait dit mon père quand Bloch fut parti comment il ne peut même pas me dire le temps qu'il fait mais il n'y a rien de plus intéressant c'est un imbécile puis Bloch avait déplu à ma grand-mère vous voyez rare accord comme je dis parce que après le déjeuner comme elle disait qu'elle était un peu souffrante il avait étouffé un sanglot et essuyé des larmes comment veux-tu que ça soit sincère me dit-elle puisqu'il ne me connaît pas ou bien alors il est fou le passage est évidemment d'autant plus amusant que c'est cette grand-mère qui est traitée de folle et de piquée par tous les personnages de la famille mais ce que je voudrais souligner c'est simplement que voici le seul lieu de consensus imbécile ou fou Bloch fait l'unanimité contre lui et je n'évoque pas ici je les évoquerai l'une des prochaines fois les plaisanteries antisémites du grand-père à son égard alors que le père et la grand-mère divergent sur tout y compris sur ce nouveau jardinier dont je n'ai pas parlé sur les lectures du héros sur son éducation alors qu'ils ne sont du même avis sur rien ils s'entendent sur Bloch et là aussi on pourrait dire que cette unanimité est ancienne mais qu'elle est de plus en plus renforcée par le texte voici un brouillon où on a c'est le cahier où tout cela est mis en place le cahier 28 il était arrivé après le déjeuner il avait essuyé des larmes c'est un hypocrite ou un fou avait dit mon père donc c'était le père qui employait cette expression de fou et vous voyez qu'elle est passée du père à la grand-mère donc parfaite unanimité c'est surtout un garçon fort mal élevé avait dit le soir mon grand-père qui n'en est pas encore à ses plaisanteries antisémites et enfin la grand-tante avait conclu c'est en bas il est à claquer dit ma grand-tante vous voyez rare objet d'unanimité de toute la famille de ce personnage et je dirais avant que la question du judaïsme soit abordée comme elle sera dans le texte conclusion de tout cela et bien vous le voyez le père s'introduit peu à peu dans ce texte et s'introduit sans que jamais nous sachions bien quels sont ses rapports de parenté à Combré la solution définitive de ma question on ne la trouve en vérité que dans un amour de Swan où nous lisons ceci qui je crois règle les choses comme mon grand-père qui l'année précédente l'avait invité Swan au mariage de ma mère le grand-père a invité Swan au mariage de ma mère dès lors nous sommes fixés je crois qu'on peut conclure en disant quelques mots du réalisme comme je l'ai dit du réalisme particulier du côté de chez Swan et de la recherche du temps perdu comme j'essayais de le rappeler les rapports exacts de parenté ne sont pas très pertinents et la confusion règne jusqu'au dernier moment comme nous le voyons aussi il y a une sorte de rémanence ou de remontée des versions anciennes il y a encore la trace de ces deux fils il y a encore la trace de cette maison qui a été celle de l'oncle avant d'être celle de la tante il y a la trace de tous ces textes antérieurs qui fait et que le texte définitif est d'une certaine façon flou ou hybride reste que au bout du compte cette polarité que je décrivais cette polarité du père et de la grand-mère s'est peu à peu structurée alors que ce père est un personnage au fond assez tardif dans la constitution de Combray merci applaudissements applaudissements Merci.